Les ultramarins de l'Exagone souhaitent comme chaque année garder les traditions pascales, d'où l'idée des boutiques spécialisées de faire venir des crabes, ingrédients incontournables aux Antilles pour passer de bonnes fêtes de Pâques. Nous nous sommes rendus à Tompic-Marcher pour l'arrivée de ces crabes depuis la Martinique. Ça y est, les crabes sont arrivés ici à Tompic-Marcher. Vous allez pouvoir satisfaire la demande des clients aujourd'hui ? Oui, on fera tout notre possible pour satisfaire toute la clientèle. On a reçu une grande quantité de crabes, on attend la clientèle. Alors bien sûr, ce sont des crabes qui sont conditionnés, donc nourris, traités ? Nourris, traités. Ce sont des pêcheurs avec des ratières. Ils préparent les ratières la nuit et le lendemain, ils les récupèrent pour les mettre dans le sac. Donc ce sera Matoutou ou Matété ? Matoutou. Matoutou ou Matété, c'est pareil. C'est les deux îles, l'un dit Matété et l'autre dit Matoutou. Mais c'est pareil, on les prépare pareil. Un Matoutou. Pourquoi le Matoutou ? Parce que je n'aime pas mélanger avec le riz. Voilà, et c'est meilleur. Un Matété, c'est plus simple pour moi en fait à faire. Matété, Matété de crabes, ça sera pour dimanche, le dimanche de Pâques. Et voilà. Matété, tranquille avec la l'eau et tout le bien. Et ça me fait plaisir quand même, les crabes sont arrivés vivants de là-bas. Ils ne sont pas très gros, mais au moins, ça nous fait plaisir quand même au niveau de la collectivité antillaise. On participe à quelque chose, on fait voir de nos collègues. Et tout ça, on vit en harmonie et puis on va être sur la fête. Le jour de Pâques, c'est vrai, il ne va pas tout faire trop beau. Mais le cœur, il est quand même avec le petit pocheteau, tout va y aller. Quand vous achetez vos crabes, vous avez un choix entre femelle ou mâle ? Je ne sais pas faire la différence entre... Moi, je les prends en fonction de la grosseur, mais je ne connais pas la différence entre le mâle et la femelle. Le tout, c'est que c'est bon, c'est que c'est bon à manger. En général, moi, je préfère les femelles, que les mâles. La femelle, elle est encore plus pleine, le ventre, plus machin, il y a des oeufs et tout. C'est plus convivial, quoi, si vous voulez. Ça me rappelle le temps où j'allais aux Antilles chercher des crabes et tout ça, quoi. Ah oui, parce que je suis de la campagne, je suis porlusien de nature. Et chez nous, le crabe, ça y va, on est des gens du Nord. On est allé chercher les crabes, faire des boulettes ou bien dans les boîtes à crabes, comme on dit, avec un bout de canne et tout au-dessus. Mais au moins, bon, c'est pas... On est venu un peu tard. Elles ne sont pas trop grosses, mais on va essayer de faire quelque chose avec de bon, quoi. C'est au voulait. Alors, comme je dis, on remercie quand même la gentillesse. Je ne sais pas, c'est qui le promoteur qui fait arriver les crabes ici. Comme vous pouvez le constater, ils nous ont vraiment dit, les crabes, ils sont vraiment en vie. On ne les a pas été chercher à côté. Et ils restent, ça a pris. Ils ont pris l'avion, ça a été en saute. Et ils sont vraiment, vraiment... Ils sont bien maternés, si vous voulez. Alors, c'est pour ça qu'on l'achète. Si on avait vu que c'était un peu facile, on ne l'aurait pas pris quand même. Vous êtes venue d'où pour pouvoir acheter les crabes ? J'habite Vauréal, c'est à hauteur de Cergy. Et je suis venue spécialement pour ça. Vous venez souvent, donc, ici, à Topic Marché ? En tout cas, tous les ans, déjà, pour les crabes. En tout cas, au moins tous les ans. Voilà. Et puis là, il ne me restera plus qu'à acheter le chou dur pour faire les accra du vendredi saint. Et voilà. Le dimanche, en principe, notre addition, c'est l'agneau pascal. Je ferai l'agneau le dimanche et le lundi, les crabes. Vous allez pouvoir tuer vos crabes ? Vous savez les faire ? Oui, avec le couteau, oui. Donc, vous aimez acheter vos crabes ici, à Topic Marché ? Oui, toujours, je les achète parce que j'ai confiance et puis c'est de la bonne marchandise. Je ne suis pas de l'honne-saint-trois, je suis de Herblin. On connaît le Topic Marché, on vient souvent. Et ce magasin, c'est réputé pour la qualité des produits et tout. Ils sont vraiment sérieux, sympas. Donc, enfin, les crabes sont arrivés ici, à Topic Marché. Donc, vous allez pouvoir satisfaire la clientèle ? Alors, dans les premiers jours, ça c'est sûr. Mais au fil du temps, les crabes vont se raréfier et malheureusement, on les reçoit un peu au compte-gouttes. La crise sanitaire fait que c'est une denrée compliquée à recevoir. Chaque année, c'est un petit peu difficile. L'année dernière, on n'en a pas eu du tout. Et là, cette année, c'est compliqué. Donc, on espère satisfaire la clientèle en sachant que si jamais on était à court de crabes vivants, ce ne serait vraiment pas de notre faute. Et qu'à ce moment-là, on peut assurer le relais avec les crabes de mangroves surgelés, qui viennent de Madagascar, alors que les crabes vivants viennent de Martinique. Ils sont arrivés par avion. Ils ont passé tous les barrages sanitaires, les contrôles vétérinaires. Et là, ils sont là, dans notre bac. Donc, tout le monde nous dit qu'ils sont magnifiques cette année. Déjà, pour trouver des crabes vivants en métropole, c'est vraiment très, très rare. Et nous, on les a. Pourquoi ? Parce qu'on reste toujours les meilleurs. Comme vous voyez, des beaux crabes. Attention aux doigts. Et toujours attention aux doigts. Alors, comment ça se passe, la logistique, avec les personnes qui pêchent les crabes ? Alors, là-bas, ça, c'est localement. Donc, il y a des fournisseurs. Et on nous dit souvent que c'est presque aussi difficile à trouver là-bas qu'ici. Et que c'est aussi cher là-bas, finalement, que les prix qu'on arrive à appliquer ici. Donc, mais pour l'instant, heureusement, ça n'est pas encore une espèce protégée. Donc, elle peut arriver jusqu'à nous. Ce qui n'est pas le cas du Lambie, puisque le Lambie est maintenant protégé. Et on n'arrive plus du tout à en avoir. C'est un temps fort, aujourd'hui, pour Tropique Marché ? C'est un temps fort, parce que Tropique Marché est très attaché à la tradition. Et considère que, nous considérons tous, dans l'équipe, que la tradition, c'est notre patrimoine, c'est notre génétique. Donc, on se doit, coûte que coûte, d'avoir les denrées qui conviennent à la tradition. Et le crabe vivant, en est une. Alors, comment ça s'est passé, aujourd'hui, avec la clientèle ? Aujourd'hui, ça s'est très bien passé. On a mis les crabes, on a eu la foule tout autour. Et on les a servis comme il fallait. Ça a été très vite, quand même. Il y avait des jolies filles. Toujours, toujours, à Tropique Marché. Il y a toujours des jolies filles. Coucou, jolies filles. Parce que Jojo, il est, voilà, avec les jolies filles, il est particulièrement aimable. Il est aimable avec tout le monde. Avec tout le monde, voilà. Mais avec les jolies filles... Aussi, c'est la preuve, hein. Outremernews.fr Le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7.